Détends-toi et ouvre-moi, je veux savoir à quel point tu es chaude, Bella. Oui, à quel point tu es chaude, Bella. Ça y est, tu as pris la décision de faire tes micro-locks. Sache que tu vas passer par trois phases. D'accord ? La première phase, c'est la phase de lune de miel. D'accord ? C'est comme quand tu viens rencontrer un homme. Au début, tout est beau, tout est rose, il te fait rire, il te fait sortir, etc. Et tout, tout ça, etc. Pour les micro-locks, tu vas tomber sur des photos exceptionnelles de filles qui ont des tignasses, de malades, une touffe, des cheveux frisés, une longueur de malades. Je vais vous mettre quelques photos pour que vous puissiez voir. Et tu vas tomber amoureuse, d'accord, des micro-locks. Et ça, c'est tout à fait normal. Je pense que si tu ne tombes pas amoureuse des micro-locks, ça va être très compliqué d'aller dans la deuxième phase. La deuxième phase, c'est la phase de doute. Et on passe tous par cette phase-là où on se dit, mais merde, pourquoi j'ai fait ça ? C'est la phase où tu vas faire des recherches sur les réseaux sociaux, tu vas chercher un professionnel, tu vas faire des devis. Et déjà, dans cette deuxième phase, par rapport aux devis que tu vas recevoir déjà, ça, ça peut te refroidir. Parce que oui, faire des micro-locks, c'est un certain budget parce que ça demande un travail très, très important, d'accord ? En général, il faut compter deux jours. Donc, une fois que tu as fait ton devis, une fois que tu as choisi ton professionnel, tu as fait la pause, d'accord ? Déjà là, ton idéalisation que tu avais au départ, elle risque de baisser. Pourquoi ? Parce que tu as idéalisé des personnes qui avaient 5 ans de locks, 2 ans de locks ou 3 ans de locks qui avaient un type de cheveux assez particulier qui n'est peut-être pas ressemblant par rapport au tien. Et tu vas être dans cette deuxième phase de doute où tu vas te dire, merde, dans quoi je me suis lancée ? C'est pour ça que je dis qu'avant de faire des locks ou des micro-locks, vraiment, posez-vous, vraiment, véritablement. Parce que quand vous faites votre pause, la première année, c'est la plus compliquée. Vous allez avoir des glissements par là, surtout dans les contours et surtout si vous avez un type de cheveux qui a tendance à beaucoup glisser au contact de l'eau, d'accord ? Si on vous dit qu'il y a une méthode qui puisse permettre à ce que vos locks soient entièrement formés, d'accord ? Sans aucun glissement, c'est faux et fondamentalement faux. Donc, la phase de doute, d'accord ? C'est la phase numéro 2 parce que c'est l'année la plus compliquée. Ensuite, vous allez passer par la phase numéro 3. La phase numéro 3, pour moi, c'est la plus importante. C'est la phase d'acceptation, oui. À partir du moment où tu as accepté, d'accord ? Que ton cheveu, il est tel qu'il est, d'accord ? Que les locks, c'est avant tout un processus, d'accord ? Tu vas alors lâcher prise. Tu vas lâcher prise, tu vas arrêter de te comparer parce que souvent, nous les femmes, vous savez ce que c'est ? On adore se comparer à telle personne, telle personne a 50 locks, moi je veux ci, moi je veux ça. Et malheureusement, si tu n'as pas un cœur très très bon, donc vous risquez d'avoir des frustrations et vous risquez de vous demander pourquoi j'ai fait cela. Donc, voilà, c'est pareil. Quand vous voyez par exemple une personne qui a 50 locks, si vous venez de commencer avec les cheveux courts, vous n'allez pas avoir le même résultat que cette personne-là parce que c'est un processus. Pareil pour l'entrepreneuriat. Si tu es dans l'entrepreneuriat depuis 5-6 ans et que tu as atteint un certain niveau, tu as réussi à développer ton entreprise, une personne qui vient de se lancer, elle va passer par les phases où son entreprise doit avoir un minimum de croissance à moins d'avoir énormément d'argent, à moins d'avoir énormément de connaissances. Mais sinon, tout est une question de processus. Donc, une fois que tu as réussi à dépasser ces trois phases, je dirais, très importantes, tu es prête à commencer ton aventure locks ou micro-locks. Et puis, de toute façon, dis-toi une chose, que tes locks, quand tes locks seront longues, tu vas regretter l'époque où elles seront courtes parce que moi, effectivement, quand j'avais les cheveux courts, je faisais même plus de coiffure, j'avais beaucoup plus de volume. Donc, appréciez chaque étape par laquelle vos locks vont passer. A bientôt !